Donc salut les youtubeurs, salut les youtubeuses, les skaters et les skateuses, c'est Aurélien Machu. Aujourd'hui on est dans ma chambre et voilà quoi de mieux pour avoir de meilleures résolutions pour l'année 2022. J'en perds mon latin. Donc cette année, je vais développer cette vidéo en cinq points, cinq résolutions particulières que j'ai pour cette année 2022. Donc premièrement, c'est déjà des choses que j'ai faites l'année dernière mais qui sont encore en cours cette année, c'est les pétitions. Donc voilà, on va en parler dans cette vidéo. Deuxièmement, le deuxième point ça va être les démarches administratives que j'ai fait l'année dernière mais qui sont encore en cours cette année. Oui parce que c'est long tout ce qui est démarches au niveau des mairies, tout ce qui est pétition, tout ce qui est entretien, enfin voilà. Troisièmement, les projets que j'ai pu développer. Bon l'année dernière, j'ai rien développé de concret au niveau des projets de mairie. J'ai fait des projets vidéo que j'ai réussi, voilà enfin les projets en général. Projet d'avenir, enfin pas projet d'avenir parce que les projets d'avenir c'est un petit peu plus complexe que des projets skateboardistiques. Donc voilà. Et quatrièmement, avoir d'autres médailles pour cette année 2022. Je sais pas ce sera faisable, je vais essayer de faire en sorte d'en gagner un peu plus parce qu'une médaille c'est bien. Mais voilà en plus à Saint-Jean de Veda, cette médaille là, qu'il y a là-haut, que vous voyez, j'avais concouru, je voulais l'or en fait, c'était pour l'or. Mais bon j'ai eu le bronze, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Il vaut mieux taper haut et retomber un petit peu plus bas. Et puis j'ai kiffé de toute façon. Donc cinquièmement, les voyages. Parce que c'est en voyageant qu'on progresse. Tous les skaters, les grands skaters le savent. Faut pas non plus voyager trop, ça sert à rien. Parce que ça dépend, on dépense pas mal d'argent quand on voyage. Et moi j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. On va pas, c'est non entier. Donc allez, c'est parti, on passe premièrement aux pétitions. C'est parti. Donc vous avez bien compris, des pétitions, il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. Et je peux en faire encore plus pour vous aider dans vos projets. Si jamais par exemple vous êtes dans un village et que vous galérez de ouf, je peux vous aider à faire une pétition en ligne. Ou tout simplement, vous coacher pour aller à la mairie, même à distance, je peux vous aider. Bon j'ai pas énormément de temps. Le mieux ce serait de vous poser les bonnes questions. Et d'y arriver tout seul, bien sûr, c'est le mieux. Mais vous pouvez prendre un petit peu exemple sur moi, bien sûr. Bon j'ai rien fait d'extraordinaire, des pétitions, pour l'instant, si tout le monde peut en faire. Donc voilà. Bon après j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. J'essaierai de faire, si ça vous intéresse, je ferai un classement des pétitions qui ont le plus marché sur Toulouse, que j'ai effectué. Donc celles qui ont eu le plus de signatures. Dites-moi en commentaire. Donc là on parle, on passe aux démarches. Qui j'ai démarché l'année dernière ? Donc l'année dernière, j'ai démarché la mairie de Ramonville, pour que ça fasse enfin bouger les choses. Ça fait au moins quatre, cinq ans que j'essaie de les appeler. À chaque fois que je les appelle, oui monsieur Machu, vous n'êtes pas de Ramonville, donc ça ne nous intéresse pas. Donc je leur dis, il faut changer le skatepark, blablabla. Et l'année dernière, j'ai rencontré Nils, on en a parlé. Et en fait, je savais qu'il était en train de faire une pétition en parallèle, il y a deux ans déjà avant, je savais. Et du coup on a discuté, voilà, et je lui ai demandé combien il avait réussi à avoir de signatures. Il m'a dit 200. J'étais en mode 200, t'es sérieux. Donc on va prendre rendez-vous à la mairie, on y va tout de suite avec Thomas, on va essayer d'appeler. Et on prend rendez-vous tout de suite, on va voir le maire. Et avant que le rendez-vous arrive, on a arrivé à atteindre 300 signatures. Moi avec la pétition en ligne, 30 signatures. Donc voilà, je vous laisse imaginer le truc. Ça fait 330 signatures. Il n'y a jamais eu autant de signatures pour un skatepark aux alentours de Toulouse ou à Toulouse. À savoir, celui-là désargoulé, c'est sans signatures, mais c'est sans signatures que, exclusivement de collégiens ou d'écoliers, je ne sais plus. Voilà. Quoi de plus ? Quoi de plus au niveau des démarches ? Qui j'ai démarché ? Donc ça, vous savez maintenant, c'est un projet, ce n'est plus une démarche. La démarche a été effectuée. Donc cette année, Ramonville, c'est un projet. Donc on y viendra tout à l'heure. Au niveau des démarches, j'ai fait... J'ai fait quoi ? J'ai fait la mairie de Caraman, je sais. Je suis allé les voir. Je ne savais pas qu'ils étaient en train de préparer un projet de skatepark. Ils sont en train, apparemment. Et les gamins, ils ont proposé trois airskateparks. Aïe aïe aïe. Bon bref. Mais bon, c'est les gamins de là-bas. Donc moi, si je viens, je ne suis pas légitime de toute façon, même si j'y connais plus. Les mairies rejettent systématiquement les gens qui viennent de l'extérieur, il faut savoir. Ça ne les intéresse pas, ce n'est pas des électeurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc Caraman, ouais. Et puis voilà, on dirait que le projet a été abandonné, alors que je pense qu'ils disent ça pour m'écarter. Mais bon, c'est leur choix. S'ils veulent m'écarter, ils m'écartent. Moi, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des marches. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est une ville qui a, voilà, Cornobarieux, côté Blagnac. Et on a gardé contact, mais je leur ai proposé de rénover leur skatepark, d'améliorer les choses, parce que j'étais déjà passé et il y a une de mes ex qui habitait là-bas. Et voilà quoi. Donc du coup, j'avais vu le skatepark. Il est horrible, le skatepark. Il est pété. Mais après, il y a un potentiel. Mais voilà, donc j'ai gardé contact avec quelques élus de la mairie de temps en temps. On se dit des nouvelles. Enfin voilà. Gratteintour aussi, j'ai envoyé pas mal de courriers, mais ça ne répond pas. Parce qu'ils ont de bons modules, mais un sol ultra mauvais. Gagnac-sur-Garonne aussi, j'ai contacté. Escal-15 pour qu'il y ait un meilleur sol et puis qu'il y a la pente qui sont enlevées. Et plein d'autres mairies. Je ne peux pas toutes les citer. C'est très compliqué de citer toutes les mairies que j'ai contactées. Mais voilà, elles peuvent me contacter. Vous pouvez envoyer des vidéos de moi pour expliquer que je suis un youtubeur engagé et que je m'engage à aider les mairies dans la mesure du possible. Parce que j'ai aussi un planning. Il ne faut pas oublier. Je ne suis pas concentré que sur ça. Donc ensuite, au niveau des projets. Bon, les démarches, vous savez un petit peu tout ce que j'ai fait cette année. Et cette année, 2022, il faut que j'en fasse plus, que je vais faire plus de démarches. Mais je ne vais pas m'éparpiller à contacter je ne sais pas combien de mairies. Parce que c'est usant de faire ça. Vous pouvez le faire, vous, si ça vous dit. Si vous êtes un Toulousain et que vous avez envie de contacter les autres mairies pour les aider, vous pouvez le faire. Surtout si vous y connaissez, c'est cool. Tout le monde peut faire des actions en Toulousain. Je ne suis pas le seul. J'en fais quelques unes, mais vraiment tout le monde peut en faire. Et si tout le monde en fait, tous les skateurs en font, ça va faire évoluer les choses. On va avoir de meilleurs skatepars. Donc c'est très très bien. Je ne veux pas juste dire, c'est moi qui a tout fait. Non, ce n'est pas du tout ça. Le but, c'est d'y arriver ensemble. C'est d'y arriver que tous les skateurs de Toulouse participent à cette construction. C'est ce qui est cool, vraiment. Si tout le monde s'y met, si on crée des liens, on sera plus fort. On sera une vraie famille. Vous voyez. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On est tous divisés. Donc ça, c'est un des projets. On passe au point 3. Arriver à souder, à consolider. J'aimerais beaucoup, vraiment. J'aimerais beaucoup arriver à consolider tous les liens de tous les skateurs toulousains. Donc, par exemple, la Trèfleury avec Guillaume Chalet. Laurent Petit avec Copain Copping. Bien sûr, l'assaut d'Aigues-Vives. Même si c'est particulier. On a tous de notre caractère bien particulier. Mais ce serait bien qu'on arrive à réunir tout ce beau monde. C'est un peu un rêve parce que c'est un peu compliqué. Je dois vous avouer qu'à Toulouse, la situation est très compliquée. On est tous divisés. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je pense que si on arrivait à s'unifier tous, on serait une putain de ville de skate. Je vous promets. Mais vraiment, quoi. Après, dans le skate, que ce soit Toulouse ou une autre ville de France, on est tous divisés à Montpellier. Ils sont divisés entre eux. Enfin, ils sont un petit peu plus unis entre eux à Montpellier qu'à Toulouse. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le fils en fait que ça leur permet d'envisager l'avenir un petit peu mieux. Je ne sais pas. A vous de me dire dans les commentaires si vous connaissez mieux Montpellier que moi. Pardon. Toulouse, je connais. Donc, voilà. Les projets, ce serait cool d'arriver à vraiment unifier toute la famille skate toulousaine. Et les alentours. C'est-à-dire que les Toulousains ne rejettent pas ceux qui sont dans les villages et que les villageois skaters, entre guillemets. J'en fais partie, vu que je suis à Saint-Oriens. Ne les rejettent pas, les Toulousains. Voilà. Parce que ça fait partie de la Toulouse métropole. Donc, c'est la même ville. Même si c'est des villages, c'est quand même Toulouse. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Là, je suis en train de remettre ma glace sur le pied. Mais mon pied, il est un peu engourdi. Donc, je m'inquiète. Je vais marcher un peu. Donc, voilà. Au niveau des projets. Donc, je vous montre les projets qui sont en cours actuellement. Et ils sont toujours d'actualité pour cette année. Ça va être mes projets centraux. Enfin, central. Pour cette année. Bon. Alors, pas celui-là qui est en premier. Celui-là de Ramonville. Parce qu'on est obligé d'attendre. Le maire nous fait attendre. Mais bon. Il a choisi de faire comme ça. Nous, on ne peut rien faire de plus. Avec Nils et Thomas. Donc, je vous montre où en est le projet. Qu'est-ce que j'ai présenté. Et qu'est-ce qu'il en est réellement actuellement. Vous pouvez voir aussi l'article dans la dépêche qu'on a eu. Avec Nils et Thomas. Skate Park de Ramonville. Rénovation. Vous regardez. Vous allez voir. Donc, voilà. Je vous montre tout de suite. Juste après, vous allez avoir le projet Street Toulouse. Que je suis en train de développer. Mais ce n'est pas encore bien fini. Il me manque le PowerPoint. J'ai le dossier. Mais pas le PowerPoint. Et le PowerPoint. Je n'aime pas faire des PowerPoint. Je sais très bien les faire. Je ne suis pas un artiste du PowerPoint. Je ne vais pas me vanter non plus. Mais je suis très bon en PowerPoint. Mais je déteste les faire. Donc, voilà. Je vous montre tout ça. C'est parti. Un projet qui me tient à cœur. On va enlever. Hop là. Pourquoi c'est souligné là ? Voilà. Donc, on recommence. Donc, voilà. Dossier. L'intérêt. Le sommaire. Le plan des aménagements. Donc, voilà. Party Street. Party Ball. Mini avec flat et petit clubhouse. Préhaut en bois et éclairage. Voilà. On va demander la totale. En tant qu'on y est. Il faut oser. Le street. Type street league. 600 mètres carrés à peu près. Party Ball. 180 mètres carrés à peu près. Et. La zone associatif. Donc, avec un clubhouse. Et une partie avec plein de modules qui seront stockés dans le clubhouse. Et qu'il faudra sortir à chaque fois bien sûr. 100 mètres carrés au total avec les deux parties. Deux petites parties. Et voilà. Voilà. En clair. En eclair. En fin là. Merci. 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 Ces petits powerpointres que je vous ai montrés. Ces petites différences de d'actions que j'ai menées. Enfin que je n'ai pas encore menées. C'est des projets. Et celui-là du Street Toulouse, c'est le plus gros projet. C'est le projet qui me tient le plus à cœur vraiment. je suis vraiment... attendez, je remets parce que j'ai pas envie que ça fût... ouais, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, ça va. C'est dans une poche qui fuit de temps en temps. Donc en fait, je reviens au même temps, le projet du district de Toulouse, de faire des blogs, de développer tout ça, de faire en sorte que les riverains et les skaters s'entendent bien et que tout aille dans le meilleur des mondes. C'est un peu un rêve aussi, vous voyez, c'est un peu comme réunir toutes les familles de skaters de Toulouse, c'est un peu compliqué. Donc voilà, arriver à faire un juste équilibre entre les riverains qui acceptent les skaters et les skaters qui font pas chier les riverains, entre guillemets, on les fait pas chier, c'est pas intentionnel, mais on les fait chier quand même, en réalité, sans le vouloir. Donc voilà, c'est un peu un rêve aussi, j'aimerais beaucoup que ce rêve se réalise. Après voilà, c'est un projet pour l'instant et j'espère que ça va aller plus loin. Donc voilà, au niveau des médailles, l'année dernière, donc du coup, j'ai gagné le Fizz, le Fizz Métropole, enfin j'ai remporté la médaille de bronze du Fizz Métropole. Et j'en suis très content, ça fait 20 ans que je fais du skate, j'ai jamais gagné de médaille, donc je suis un petit peu ému intérieurement, mais pas tant que ça, parce que ça fait longtemps que je skate, donc je suis content, mais pas satisfait totalement de moi, en tout cas. Et il faut que je prenne plus de niveaux, il faut que j'aille plus loin, enfin voilà, ça va être un travail très très long, très très long et très très pénible. Et j'espère que je vais y arriver, parce que sinon, je dis que des conneries sur cette vidéo et j'espère pas, tu vois, enfin vous voyez, j'aime pas dire des conneries, mais ça m'arrive, ça m'arrive, donc on verra, qui vivra, verra. Donc voilà, l'objectif de cette année, donc gagner une médaille d'or bien sûr, comme l'année dernière, l'année dernière, c'était médaille d'or, objectif médaille d'or et une médaille de bronze, donc cette année, c'est le même objectif, objectif médaille d'or, objectif maximum médaille aussi, j'aimerais bien en avoir beaucoup, des médailles, pas trop non, pas trop non, parce que j'ai quand même un petit mur, il ne faut pas que j'en ai trop, mais le but c'est quand même d'en avoir une bonne collection, qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait, la vidéo de la compétition de cette année, et voilà, c'est parti, allez. Donc voilà, et dernier point, donc cinquième point, les voyages, donc mes ambitions de voyage, c'est bien sûr Lisbonne, parce que Lisbonne, c'est là où il y a le plus grand skater en compétition à Lisbonne, c'est le numéro 1 européen en tout cas, et j'ai hâte de pouvoir, j'aimerais beaucoup skater avec lui, je pense que ça ne va pas être possible, mais je vais m'entraîner sur le skatepark où il s'entraîne, pour essayer de m'imprégner un petit peu de l'état d'esprit lisbonnois, si on peut dire, je suis sûr que je ne me dis pas comme ça, et du coup, voilà, progresser, acquérir un maximum de techniques, et me concentrer sur ce que je veux développer dans mon skate, voilà, voilà, et ensuite, j'aimerais beaucoup aller aux Etats-Unis, à San Francisco, mais ça coûte cher, et ça va être compliqué avec le Covid, et voilà, et du coup, voilà, c'est mes deux objectifs de voyage principaux, et pendant la période d'été, aller dans les pays du nord, et dans le nord de la France, voilà, pour profiter pendant l'été, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid vers le nord de la France, plutôt que d'aller à chaque fois du côté de la côte landaise, c'est bien pour surfer, mais, ouais, quoi que froid que j'aille aussi, j'aime bien y aller là-bas, j'aime bien les landais, enfin, j'aime bien les landais, non, j'aime pas les landais, parce qu'ils ont un caractère bien particulier, attendez, je me lève, donc je disais que j'aimais bien aller dans les landes, parce que, parce qu'il y a des bons skateparks, il y a une bonne vibe, et puis on peut surfer et skater, c'est juste une petite cure, une bonne cure pour les skaters, pour renforcer leurs muscles, pardon, c'est la digestion, donc voilà, pour renforcer les muscles, renforcer le mental, renforcer tout ce qui est bonne vibe, c'est juste agréable pour ça, donc voilà, au niveau des voyages, c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal, et après j'ai d'autres objectifs, je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous parler de tout, parce que ça ne sert à rien, il y a des objectifs qui sont vraiment très très long terme, mais il y a des objectifs personnels aussi, donc voilà, ça c'est les objectifs qui concernent en tout cas la ville de Toulouse, en grande majorité, et voilà, moi je vais aller me soigner, je vais vous laisser, et si je suis allé à Montpellier, mais si je peux vous mettre des vidéos, vous avez vu Saint-Jean-de-Véda, ça résume un petit peu tout ce que j'ai fait l'année dernière, malheureusement, donc voilà, cet objectif de voyager est quand même un métier à cœur pour cette année, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout le train de train, et nous on se retrouve pour d'autres vidéos, il n'y en a plus encore qui vont arriver, je ne vous dis rien, et voilà, allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501